... Je demande à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse, demande autre chose que le bien dévote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. France Pano ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Zahirs. Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. En dépit de complots visant sa déstabilisation, et sa balkanisation, la République de Mokatu du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Télé7. Dans l'actualité de ce dimanche 8 décembre 2013, les obsèques de Pascal Taboulay ont lieu au Palais du Peuple à Kinshasa. La dépouille de l'artiste musicien est arrivée samedi dans la soirée dans la capitale. Nous allons revenir dans ce journal sur une autre disparition qui a fait bouger le monde. C'est celle de Nelson Mandela à l'âge de 95 ans. Ces obsèques auront lieu le 15 décembre prochain. Le sommet des paris consacré à la sécurité, les développements et les partenariats économiques ainsi que la réduction du réchauffement climatique s'est clôturé samedi. Le président français a invité l'Afrique à assurer sa propre sécurité. Voilà pour le sommaire de ce journal dominical. Je l'ai annoncé dans le sommaire, les obsèques de Pascal Taboulay ont lieu au Palais du Peuple. La dépouille mortelle de l'artiste musicien a décédé en Belgique, est arrivée à Kinshasa samedi dans la soirée. Les hommages lui ont été rendus par toutes les autorités du pays, de l'aéroport international de Njili jusqu'au Palais du Peuple. Voici ce récit d'Oscar Bakandoa sous les images de la télévision nationale. Parti vivant pour des sommets dits qu'en Belgique, Pascal Taboulay dit Rochero, retourne à Kinshasa dans un cercueil. Toutes les couches de la population se sont mobilisées pour lui rendre le dernier hommage. À l'atterrissage de l'appareil à bord duquel s'est trouvé l'écorce en vie de l'artiste musicien qui a fait bouger le monde grâce à sa musique, c'est la consternation. Les membres de sa famille, des personnalités politiques, des représentants des artistes congolais ainsi qu'ils anonymes se sont recueillis sur la dépit de Rochero. Le Palais du Peuple a été spécialement aménagé pour la circonstance. Des portraits géants de l'artiste imprimé en différentes couleurs ont été affichés à l'entrée principale du siège du Parlement congolais, mais aussi à l'intérieur de l'édifice. Une chapelle ardente aux couleurs blanches et violées est placée au milieu du hall. Des pannes à l'effigie de l'artiste ont été imprimées pour la circonstance. Pascal Tabouley, dit Rochero, est décédé samedi 30 novembre à Bruxelles en Belgique à l'âge de 73 ans. Le célèbre chanteur congolais était dans les comas depuis plusieurs jours. Tabouley sera enterré ce lundi au cimetière nécropole de l'Ancelé, dans la périphérie est de Kinshasa. Une autre disparition qui a mobilisé le monde, c'est celle de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela à l'âge de 95 ans. Le monde entier a rendu hommage au père de la nation arc-en-ciel. Plusieurs pays du monde ont décrété en sa mémoire un deuil national à Kinshasa. Dans la classe politique congolaise, la consternation est totale. Les élus du peuple, interrogés par Paul-Félicien Nangana, sont tous d'accord sur la grandeur de l'illustre disparu. Son combat acharné contre l'injustice a fait de lui l'un des grands leaders que le monde ait connu jusqu'ici. Suivez plutôt ses propos recueillis par Paul-Félicien Nangana et Blanchard Kandolo. « C'est un jour très triste. L'Afrique du Sud d'abord. Mais le continent africain vient de perdre un modèle. Un modèle de probité intellectuelle, de courage, d'ouverture. Et surtout, il a donné l'exemple. Après avoir souffert pendant 27 ans pour défendre la cause de son peuple, la leçon la plus importante qu'il faut retenir, c'est qu'il a demandé à son peuple de pardonner les bourreaux. Et je crois que c'est un exemple que nous devons suivre partout. C'est quelqu'un qui devra servir d'exemple pour toute l'humanité, et plus précisément pour nous les Congolais. C'est cet exemple d'immunité, cet exemple d'épassement de soi. On a vu quelqu'un qui était au sommet de sa gloire, tout simplement renoncer à poursuivre son mandat ou un deuxième mandat. Il n'en a fait qu'un seul, alors qu'il jouissait encore de la pleine confiance de sa population. C'est quelqu'un qui devrait nous servir d'exemple à nous, les politiciens. Cet exemple de sacrifice de soi et de l'intérêt général. Effectivement, la mort de Mandela est une grosse perte pour l'humanité. Je ne dis pas le monde, l'humanité tout entière. Parce qu'à l'extérieur de Gandhi, Mandela est garni la paix. Et comme avait dit Churchill, nous venons de perdre un ami de la paix. Et Mandela, le combat de Mandela était effectivement de restaurer cette paix en Afrique du Sud. La paix dans le monde, c'est le symbole de la révolution, c'est le symbole du combat pour remettre la paix et la justice dans le monde. Mandela était l'ami de tous les grands révolutionnaires. Je citerai Kadhafi, je citerai Ayasera Afat, je citerai Jujus Nyerere, patronne de nous ici, Kabila. Donc, il était l'ami de la révolution de la paix dans le monde. L'icône sud-africain Nelson Mandela a attiré sa révérence jeudi dernier à l'âge de 95 ans, prix Nobel de la paix. Il avait contribué activement à la lutte contre l'apartheid et amorcé une politique de réconciliation nationale entre le noir et les blancs pour une société sud-africaine multiraciale. C'est Jacob Zuma, son successeur à la tête de la République sud-africaine, qui s'est chargé d'annoncer la triste nouvelle au monde. Avec la disparition des Mandela, c'est une page de l'histoire qui vient de se tourner, autant pour l'Afrique du Sud, l'Afrique, que le monde, à la génération future de capitaliser le grand héritage qui lègue au monde. Oskar Bakandoa L'Afrique et le monde entier vient de perdre un grand homme. Un modèle de constance, de courage et d'humilité. Souvenez-vous de ces phrases prémonitoires prononcées par Nelson Mandela lors de son procès en 1963. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal, le plus cher, a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle vous vivrez en harmonie avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Quelle vision ? Le détenu 46664, Nelson Mandela, est décédé sur 5 décembre 2013 à Johannesburg. Né le 18 juillet 1918 dans ce petit village de Vézot, au sein du clan royal de Tembu. L'institutrice de Mandela l'a nommé Nelson. Grand esprit, il a souvent été incompris comme le sont souvent ceux qui sont en avance sur le temps. Étudiant, il est exclu de l'université après un conflit sur l'élection de représentants des étudiants, avant de fuir sa famille à 22 ans pour échapper à un mariage arrangé. Arrivé à Johannesburg, il rencontre Walter Sisoulou, qui devient son mentor et plus proche ami. Ce dernier pousse Mandela à adhérer au Congrès national africain ANC. Entre-temps, il entreprend des études pour devenir avocat. Quelques temps après, il fonde avec Olivier Tambor et d'autres jeunes la Ligue de la jeunesse de l'ANC et prend rapidement les rênes d'un parti jugé trop mou face à un régime qui a institutionnalisé l'apartheid en 1948. En 1960, l'ANC est interdite et Nelson Mandela est arrêté à plusieurs reprises. Cet état des choses amène Nelson Mandela à entrer en clandestinité. Il sera arrêté et condamné à la prison à vie. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, dont 18 ans, dans le tristement célèbre prison des Robins, une petite île du Cap. Le 11 février 1990, Mandela est libéré et quatre ans après, lors des élections démocratiques organisées en 1994, son parti, l'ANC, remporte largement les élections. Nelson Mandela est élu premier président de la nouvelle nation arc-en-ciel. Grand esprit, il n'ébriguera qu'un seul mandat, soit de 1994 à 1999. Le héros de la lutte anti-apartheid s'en va tout en laissant à l'Afrique et à l'humanité entière un héritage riche mais lourd à porter. Dans un autre registre, le sommet de Paris, qui a réuni pendant deux jours plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, s'est clôturé samedi. Dans son discours des clôtures, le président français, François Hollande, a affirmé que l'Afrique doit assurer sa propre sécurité. Il a par ailleurs souligné qu'une force d'intervention rapide devrait être mise en place par les Africains et la France va apporter un appui dans le domaine de la formation, de l'encadrement et en équipement militaire. Elle s'est engagée à former 20 000 soldats africains chaque année. Un sommet qui s'est clôturé sur une note d'espoir pour la République démocratique du Congo. La France annonce qu'elle va doubler son aide au développement en faveur du continent pour une période de cinq ans. Le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi, qui a pris part à ce forum, se félicite de ce nouveau partenariat entre l'Afrique et la France, mais aussi bénéfique pour la RDC. Il est joué au téléphone depuis Paris par votre rédaction. La France va augmenter de manière substantielle dans les cinq prochaines années son aide publique au développement, qui va passer de 10 milliards à 20 milliards. Et donc, dans cette augmentation de l'aide publique, la RDC, qui est un grand pays, avec des potentialités immenses, avec une croissance forte, intéresse au plus haut point à la fois la France et le nombre d'affaires français. Ça fait un premier point. Deuxièmement, la France a décidé de doubler sur une période de cinq ans ses échanges avec l'Afrique. Vous savez aussi que le commerce extérieur est source de croissance économique. Donc, si la RDC se positionne pour pouvoir accroître ses exportations en direction de la France, ça va avoir une incidence certaine sur la croissance économique. Mais au-delà de ces deux aspects les plus importants au niveau économique, il y a le fait que la France veut désormais avoir un regard nouveau sur ses relations avec les pays d'Afrique, basé sur un partenariat gagnant-gagnant. Et les hommes d'affaires français estiment que le continent africain de manière durable et des pays comme les d'autres, avec des potentialités immenses, sont devenus, on va dire, les pays de demain. Ici au pays, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a clôturé sa visite de travail en RDC sur une note plutôt positive après la brillante victoire des FRDC sur le M23. Hervé Latsou a invité le gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les zones libérées. Il l'a dit au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO mercredi dernier en son quartier général à Gombe. Mariam Boyer Le quartier général de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC n'aura pas son siège à Gombe, comme annoncé par certains médias. Le représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies en RDC, Martin Kobler, fixe les esprits et précise que le siège de la MONUSCO reste à Kinshasa. On a des tâches qu'on doit remplir à Kinshasa. C'est à Kinshasa les relations avec le gouvernement, les relations avec l'équipe pays et ses partenaires, les relations avec la communauté diplomatique. Alors, les ambassades sont à Kinshasa, c'est pourquoi nous, comme la MONUSCO, nous maintenons le quartier général à Kinshasa et tous les collègues qui sont impliqués dans les relations avec la diplomatie et le gouvernement. Mais on a aussi ici des tâches à remplir. C'est opérationnel, c'est plutôt opérationnel. Quant au procès des militaires qui ont commis des exactions à Minova, dont certains éléments du M23, réfugiés en Ouganda et au Rwanda, le secrétaire général adjoint de l'ONU et chef des opérations de maintien de la paix, dit suivre de très près cette affaire. Les gens qui étaient soupçonnés, accusés d'avoir participé à ces viols soient enfin traduits en justice. Bon, c'est le cas. Il faudrait peut-être qu'il y en ait encore un peu plus. Je ne sais pas, parce qu'on a épargné de plus de responsables que la quarantaine, je crois, qui sont actuellement en procès. Nous suivons cela. J'en ai parlé aux représentants du gouvernement qu'on venait. En raison des sérieuses contraintes de financement, le programme alimentaire mondial aura à réduire ou à suspendre certaines de ses activités en République démocratique du Congo à partir de ce mois. Conséquence, des milliers de personnes seront sans assistance alimentaire. Pour assurer la continuité de ces opérations dans les six prochains mois, le PAM, qui est entièrement financé par des contributions volontaires, dit avoir besoin urgent de 75 millions de dollars d'ici à mai 2014. Rendons-nous à présent au Palais du Peuple pour signaler qu'au cours de cette semaine qui s'achève, les députés nationaux ont consacré leur temps à la recherche des voies et moyens pour consolider la paix en RDC. Les élus du peuple exigent plus de fermeté de la part du gouvernement en ce qui concerne l'accord ou la déclaration finale des pourparlers des campales. En revanche, la RDC doit, à la lumière de ce qui se passe présentement dans l'est du pays, opter pour une diplomatie agissante afin de préserver la paix acquise au prix de sacrifice. José Junior, Wawa, Blanchard Kandoul. Le Parlement congolais s'engage à inscrire la RDC parmi les pays bénéficiaires des différents avantages que procurent les traités et confessions relatifs au secteur aérien. Adoptés en termes non identiques dans les deux chambres du Parlement, ces instruments juridiques devaient, avant leur ratification, faire l'objet d'un examen approfondi par la Commission mixte Sénat-Assemblée nationale. Il s'agit entre autres de la loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 10 mai 1984. Les sénateurs, pour leur part, ont donné le feu vert à la promulgation du projet de loi portant prévention, contrôle, circulation et rédition des armes légères et petites calibres en RDC. Le nouveau texte de loi prévoit des lourdes sanctions à l'encontre des détenteurs illégaux d'armes de guerre. Ils l'ont adopté à l'unanimité au cours de la plénière de mardi au Palais du Peuple. José Junior, Wawa, Blanchard Kandoul. Plus d'une cinquantaine d'articles forment ce texte de loi voté à l'unanimité, soit 78 sénateurs présents qui prennent part à cette plénière. Ce projet de loi prévoit des poursuites très sévères à l'encontre des détenteurs illégaux d'armes et de munitions. Les armes blanches ainsi que des armes à feu empoisonnées sont aussi prohibées par la même loi. Les éco-gardes classés sous la catégorie des paramilitaires ne pourront plus détenir des effets de guerre sans en avoir au préalable l'autorisation du ministre de l'Environnement. Membre de la commission, le sénateur Moulaïla revient sur les innovations apportées par cette loi. La réglementation, c'est pour permettre aussi à travers tout le pays que le gouvernement, que l'autorité locale, l'autorité compétente, soit au courant des armes en circulation légère ou autre. C'est une grande contribution au processus de paix dans des milliers ruraux et à travers toute la République. Ce projet de loi, une fois promulgué, devrait compléter et éclairer les lacunes de la loi de 1985 qui régit ce domaine jusqu'à présent. Les Koulouna, on en parle encore. Ces inciviques sont toujours dans la ligne des mires des forces de l'ordre. Le nouveau commandant de l'opération Likofi, le général Sengue, qui relève le sortant, Célestin Kanyama, réaffirme son engagement et sa ferme volonté de traquer jusqu'à leur dernier étrangement toutes ces bandes de gangs qui ont endeuillé de nombreuses familles quinoises. Le chef des opérations que vous entendrez dans ce reportage fait une sorte de radioscopie de 15 premiers jours après le lancement de cette opération. Les Koulouna qui sont arrêtés vont bientôt comparaître en audience des flagrances. Désormais, la traque des Koulouna change des mains. C'est le général Ngoï Sengue-loa, commandant de la Légion mobile d'intervention, qui prend la direction des opérations. Pour la deuxième phase de l'opération coup de poing baptisée Likofi, l'officier congolais se montre optimiste et déterminé à poursuivre assez hors la loi jusque dans leur dernier étrangement. Il met en garde tout ce qu'il qualifie de complice en protégeant ces délinquants qui sèment la terreur dans la ville. Par rapport aux missions de les traquer, nous sommes obligés d'aller jusque dans leur étrangement. S'ils sont au Bakongo, nous irons jusqu'au Bakongo. Donc l'opération Likofi, c'est de les arrêter où qu'ils se retrouvent. S'agissant de ceux qui sont déjà entre les mains de la police, le général Ngoï Sengue-loa affirme qu'en attendant l'ouverture du procès, ces gangs sont entre les mains de leur juge naturel. Vous savez, pendant que nous sommes en train de travailler, il y en a qui sont arrêtés en flagrant délit d'infraction. Alors ceux-là, ils passent déjà en audience de flagrance. Mais pour ceux-là, qui nécessitent la réunion de quelques éléments, des preuves, il nous faut réunir les témoins, il faut réunir les victimes. Ça prend, ce n'est pas un travail facile parce que d'aucuns croient qu'on arrête un coulouna, il faut directement les juger. Non, il y a un grand travail qu'il faut faire en amont. Le numéro 1 de l'opération Likofi insiste sur le fait que cette traque va jusqu'au retour total de la paix et la quiétude dans la ville de Kinshasa. Nous avons commencé et tant qu'il y en aura, la traque continuera. Parce qu'il ne faut pas annoncer à ces gens-là que nous avons 15 jours. Et ils comptent aussi, ils comptent aussi. Donc nous, nous sommes là pour les traquer. Pour rappel, le général Ngoï Sengue-loa remplace à ce poste le général Célestin Kanyamaka-Cesse, très connu à Kinshasa pour sa bravoure et sa fermeté dans la répression des manifestations publiques. La cartographie des syndicats RDC vers une compréhension du monde syndical congolais. Tel est l'intitulé d'un ouvrage présenté jeudi par la coalition syndicale à l'intention des délégués syndicaux des différentes structures à la cérémonie et intervenu en présence de plusieurs invités, représentants du ministre des tutelles, les sénateurs et députés nationaux. Avec 139 pages reparties à 14 au chapitre, cet ouvrage publié à l'imprimerie centrale de Yaoundé depuis avril 2013 plaide pour une délégation syndicale indépendante. Déplore cependant la prolifération des syndicats en RDC. Ainsi, à travers cet ouvrage, l'auteur voudrait permettre aux partenaires du secteur d'avoir une idée sur le nombre de syndicats en RDC. Les autres structures du secteur apprécient ces démarches. Les participants saluent l'initiative qui contribue au développement du pays. C'est un travail qui vient en appui au travail parlementaire parce qu'il s'agit ici de questions sociales. Quand on parle du syndicat, il s'agit de défense des intérêts de toutes les couches sociales, de lutte contre les injustices au niveau des travailleurs. Donc il est intéressant aujourd'hui de découvrir un débat assez intéressant, de découvrir un livre, un document important qui parle de cartographie du syndicat au Congo. Vous avez compris que quand vous vous êtes battu pour les travailleurs d'une manière ferme, d'une manière intègre, sans avoir cédé à la peur de ceux-là qui vous traquent, la base, les travailleurs finissent toujours par vous reconnaître. Je me suis rendu compte que plus vous vous souciez de l'amélioration des conditions de travail, mais aussi des conditions de vie des travailleurs, vous poussez ceux-ci à pouvoir être plus productifs et vous amenez le pays à avoir de recettes, mais aussi à hausser son budget. Cette œuvre est la première publiée dans ces secteurs depuis l'organisation des élections syndicales intervenues au mois d'octobre dernier sur l'ensemble du pays. Plus de 465 000 enfants de 0 à 5 ans meurent chaque année des causes évitables et chaque enfant de cet âge meurt sans fêter son cinquième anniversaire dans le souci de réduire cette mortalité infantile. Séracob et le cadre de concertation nationale appuyé par World Vision lance la campagne des sensibilisations sur la survie de l'enfant à l'intention des décideurs congolais. C'était vendredi au Cercle Laïs à Gombe. Mariam Boya, Jean-Nouzzi. Non au décès évitable d'un enfant de 0 à 5 ans, voilà le combat dans lequel s'engagent les organisations de la Société civile de la République démocratique du Congo réunies. Leur principale action consiste à plaider en faveur de l'augmentation du budget alloué au secteur de la santé dans la loi des finances publiques en cours d'examen au Parlement. Leur action s'y rend orientée directement vers le Parlement en faveur d'un vote favorable à 15% du budget national alloué à la santé publique, précise les organisateurs. Ici, on doit sortir avec une déclaration de la Société civile qui va nous permettre de continuer notre plaidoyer. Et comme l'opportunité se présente, on n'a pas encore commencé à discuter le budget. Bien que le budget a déjà été déposé au Parlement, nous voulons entrer par cette porte-là pour dire aux parlementaires, voilà, dans vos discussions, tenez compte de ceci parce que voilà les éléments, voilà notre argumentation, voilà ce qui peut vous convaincre pour convaincre les autres. Old Vision RDC, qui travaille pour le bien-être de l'enfant, dit placer beaucoup d'espoir dans ses travaux, comme les suggère Vianney Dong, directrice du département Advocates et de communication. À la fin de cette réunion, la société civile, avec toutes les informations qu'ils vont recevoir, on vient de faire la présentation sur le budget, comment ça se fait, qui sont les personnes clés qu'on doit contacter, quelles sont les institutions que nous devons voir. Il y aura quelqu'un d'autre qui va passer, le médecin, il va parler de la situation réelle de la santé, vous allez voir que c'est au rouge. Au vu de ça, nous devons avoir un message qui doit toucher les cœurs des décideurs pour que quand ils prennent la décision sur la santé, ils puissent allouer vraiment un budget conséquent, afin que tous les ménages soient servis. Quant à la possibilité d'augmenter le budget de l'État à 15%, Gérard Éloco, expert au ministère de la Santé, rassurent. Le problème, c'est l'alignement seulement. Le problème qui se pose ici, c'est seulement l'alignement. La ligne budgétaire du secteur de la santé peut être augmentée par rapport à la volonté politique. Depuis les engagements pris par le gouvernement à Abuja en 2002, très peu d'avancées ont été enregistrées dans les secteurs de la santé, notent les organisations de la société civile. Seulement 3,9% du budget sont à ce jour disponibilisés pour ce secteur. Pourtant, en RDC, 158 enfants sur 1 000 meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans, c'est-à-dire 45 000 enfants meurent chaque année de cause évitable. Ces budgets nationaux alloués à la santé demeurent un facteur important pour la RDC d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Planter un arbre, c'est une affaire de tous. C'est le mot d'ordre que le gouvernement lance à l'intention de toute la population congolaise. Le ministre de l'Environnement a planté un acacia. À titre symbolique, pour donner l'exemple, cette campagne de sensibilisation couvre la période allant de 2013 à 2014, précise le ministre Bavan Ntsampoutou, qui exhorte les Congolais à planter chacun un arbre pour protéger l'environnement. La cérémonie officielle de célébration de la journée internationale de l'arbre a eu lieu jeudi dernier au site expérimental des Lunikin. Reportage. 10 000 arbres seront plantés dans cette forêt expérimentale de 10 hectares pour faire respirer la ville de Kinshasa, annoncent les ministres de l'Environnement. Allant sans cette campagne, Bavan Ntsampoutou voudrait sensibiliser la population sur la nécessité du reboisement en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons planté un arbre, c'est l'affaire de tous, c'est d'appeler nos populations, toutes catégories confondues, de s'investir à l'oeuvre de la conservation de la nature au travers de la régénération naturelle des espèces ligneuses. La campagne nationale qui s'étend sur une année amènera toutes les couches de la population à savoir le rôle combien important que joue l'arbre dans l'environnement immédiat de l'homme. Reboiser, c'est aussi limiter les dégâts en ce qui concerne le réchauffement climatique. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La blégique désire blacaniser ce pays. L'éclatement du Congo s'est émé. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à fond, le Congo restera un et un divisé. Puis de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. ... ... ... ... ... ... ... ...